stop arrêtez vous je vais vous montrer un nouveau cul oui un gros cul d'ailleurs un cul qui se place entre les 4 et le 8 et c'est le q6 c'est lui le q6 itron alors on rajoute itron et pas etron puisque ce gros cul bas mesure tout de même qu'un peu plus de 4,7 mais il est surtout électrique toutes les audi paire avec un chiffre paire sont maintenant des voitures électriques et donc toutes les impaires des voitures thermiques et donc le q6 itron comme son nom l'indique et que je vais vous l'expliquer c'est un nouveau modèle 100% électrique on est dans un suv plutôt familial plutôt assez grand mais sous ses allures d'audi très classique ça ressemble à un q4 se cache une révolution technologique et ben on va faire le point tout de suite pour la révolution c'est clairement pas au niveau du style comme je vous ai dit il ya quelques secondes là vous avez cette fameuse calente single frame un peu classique mais plein parce que c'est une électrique vous avez des optiques ici des feux de jour assez effilé ça reste du classique pour audi à part une petite chose une nouveauté c'est que vous avez des feux déportés aujourd'hui ils sont extrêmement bien cachés ils sont ici les vrais feux donc feu de jour et des feux pour illuminer donc les phares et les pleins phares donc là il ya un petit changement mais sinon si vous prenez tout le reste voyez là le profil il est très classique avec des gros jantes cette forme voilà de suv on retrouve vraiment cette forme un peu partout chez audi et voyez l'arrière vous avez juste le bandeau c'est la nouvelle signature que vous avez un peu partout et ben voilà on dirait on raté un groupe 4 non non la vraie révolution est plutôt cachée et elle est cachée sous le plancher c'est une nouvelle génération de batterie on est sur une nouvelle technologie qui est pour la première fois à poser dans un grand suv premium et qui marque un coup d'avance vraiment de la technologie électrique puisqu'on parle d'une plate forme de la plateforme ppe qui tourne avec une technologie 800 watts oui la batterie à un d'ailleurs de 100 kilowattheures tourne en 800 volts ça sert à quoi ça sert à se recharger le plus vite possible la puissance de crête de cette q6 itron ou sq6 c'est dans les chiffres que dans des bonnes conditions la batterie passerait de 10 à 80 % en 21 minutes c'est l'un des records c'est l'un des meilleurs chiffres qui puisse exister aujourd'hui donc grâce à technologie 800 volts on réduit vraiment les temps de recharge malgré que ce soit une grosse batterie et ce qui est intéressant de savoir c'est que durant ces 21 minutes orienter vous rechargez pour 400 km pareil WLTP attention parce que donc dans la vie réelle il faut savoir que là mes essais dont dans le sud mais vous devez entendre le vent il faut savoir que vous êtes dans une moyenne réelle aux alentours de 19 20 en paix urbain et 20 21 sur autoroute c'est qui là est un très bon chiffre que l'autre ne l'est pas en urbain consommer 19 avec un gros temps comme ça c'est vraiment trop peu importe ce qui veut dire que réellement vous allez pouvoir dans un plein faire 500 km c'est ça que ça veut dire légèrement moins et sur autoroute c'est ça le plus important entre deux recharges vous allez espérer faire entre 250 et 300 km ce qui est l'un des meilleurs scores et donc de recharger dans les bonnes conditions à en une vingtaine de minutes donc là ça commence vraiment à être sympa et gérable pour monsieur tout le monde mais là évidemment cette voiture-là elle a aussi un autre secret l'autre secret de cette fameuse nouvelle génération d'audi Q6 E-tron bah c'est sans commune mesure aussi une nouvelle génération de moteur qui est beaucoup plus efficient et toute une armada technologique dedans vous avez plusieurs ordinateurs qui gèrent vraiment tout à tel point qu'ils sont capables aujourd'hui d'avoir pas un écran pas deux écrans à bord pas trois écrans à bord mais quatre 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 écrans à bord évidemment on a le premier comme de coutume voilà il est modulable on peut faire pas mal de choses avec il faut le lancer bon ok tout va bien vous avez le multimédia ici aussi de belles factures bon bah voilà le multimédia on connaît bien mais vous avez un autre ici pour le passager qui peut s'amuser avec gérer le gps la musique les applications voilà on est quelque chose sur quelque chose de pas mal et le quatrième c'est ici pour le pilote ouais donc quatre et là c'est une vision tête haute avec de la réalité augmentée qui permet en effet de de voir où on va d'avoir le gps la vitesse et ces choses là donc quatre écrans comme je dis là ils ont besoin de gros ordinateurs et en effet il ya toute une solution technique mais là il faudra aller sur parce que c'est vraiment compliqué à expliquer faut aller sur la revue automobile les gars je vais je vais vous écrire un peu ça c'est la solution 3e cube e3 bon peu importe continuons puisqu'on en profite d'être intérieur pour parler évidemment de la qualité des matériaux on est sur vraiment quelque chose de très haut de gamme sur le sur les matériaux c'est parfaitement ajusté ça reste du odi donc ça qui est bien si l'extérieur c'est pas vraiment quelque chose de super bluffant l'intérieur c'est vraiment très qualitatif et là en plus on est dans une version sq6 donc on a du cuir à foison on a des bons matériaux on a ce nubuc donc les beaux écrans tout va bien moi je suis un peu plus circonspect ou sur le stick global de la planche de bord même s'il ya plein d'écrans ouais je sais pas c'est pas très c'est pas élégant voilà monsieur ça va ça passe mais c'est pas génial ici mais par contre vous avez beaucoup d'espace à bord pour les jambes donc pour les petites familles ça va bien et le coffre allons-y tout de suite le coffre ça reste quelque chose d'important dans un SUV familial eh ben il fait un peu plus de 550 litres donc c'est extrêmement raisonnable comme on peut voir il est assez profond assez grand on est sur quelque chose de ouais ça rentre bien dans le clou ok ça on peut valider autre chose qui est super importante mais là je peux pas vous faire démonstration c'est que vous avez ils ont vraiment investi sur sur les lumières encore une fois audi c'est ça a été l'un de leurs chemins de bataille dès qu'il ya eu l'apparition des lades ça a été les premiers et donc là il faut savoir qu'ils ont vraiment des technologies extrêmement innovantes là dessus où vous avez même les feux arrière qui sont dynamiques c'est à dire qu'ils sont capables de communiquer entre guillemets avec grâce à des petits signaux c'est à dire par exemple si la voiture repère qu'un danger ils vont intégrer un petit triangle attention dans le feu arrière il va falloir aussi que les usagers de la route s'habituent à ces petites choses et l'autre chose aussi à savoir c'est que là les feux de les feux de jour vous pouvez les personnaliser avec une multitude de formes différentes bon parlons des choses qui fâchent le prix ça reste une vie et ben ça aussi de 72 mille à plus de 100 mille euros surtout dans la version la sq6 tout équipé avec plein d'autres choses comme les suspensions pneumatiques sont vraiment vraiment quelque chose de différenciant et appréciable sachez que la facture va monter très rapidement mais évidemment on est dans un nouveau monde de leasing et donc ils ont prévu des choses vous allez pouvoir prendre possession pendant un peu plus de trois ans de ces voitures là contre un leasing de pour début de 790 euros à un peu plus jusqu'à 1000 euros par mois donc pour 30000 km sur trois ans bon voilà bah c'est la rançon du succès surtout la rançon de cette technologie totalement folle et qui est en bouleversé donc l'électrique le 800 volts en attendant d'avoir du 800 volts et la batterie solide là on est vraiment dans le game changer malgré ce look là qui est assez fade assez banal sachez que le cursus hitron est en train de révolutionner la voiture électrique 1 1 2 1 2 2 1 1 Sous-titrage ST' 501